Ici on va parler de GRUB. GRUB c'est quoi ? Ici l'installation du programme de démarrage GRUB. C'est le programme selon lequel si vous n'avez pas pu l'installer, la machine va s'allumer pour une nouvelle fois, mais vous ne pouvez pas directement se démarrer pour une deuxième fois. Du coup, le GRUB il est totalement très important à l'installer. Là on va valider oui. Et là il va continuer directement l'installation. Là nous sommes arrivés à la fin de notre... On va taper directement continuer pour l'installation terminée. Là on va passer un tour à la fin de l'installation. Et oui. Je t'aime à vous faire savoir que... ce cours là est totalement très important. Que chaque d'entre vous qui le regarde, s'il installe Ubuntu 14.04 ou bien... Ubuntu 12.04... cela ne me dérange pas. Mais c'est la même installation. Il n'y a pas de différence. Si tu installes CES, tu installes Z, tu installes... je ne sais pas quoi. Tu installes même B. C'est la même... Mais quand vous cherchez la langue, vous pouvez rapporter notre laité à gauche, notre lait au milieu, etc. Et tout ça. Mais... Il n'y a pas de différence. Et là, on va faire une bise à jour. Après une bise à jour, je tenais à vous encourager aux gens selon laquelle on regarde... de faire en sorte... de ne pas oublier... le nom selon laquelle vous avez mis... et le mot de passe est en question. Vous mettez toujours le nom et le mot de passe selon laquelle vous pouvez vous en souvenir tout le temps. Et vous pouvez directement y travailler. Et cela vous fera énormément de grand bien. Et chacun d'entre vous sache que moi, que je donne ces cours, je n'ai pas les moyens nécessaires pour faire de grandes choses côté design et autres. Mais j'espère autant pour que chacun d'entre vous puisse directement s'abonner et que nous poussions à avoir des moyens occidentaux que nous puissions directement faire. Cette chaîne, une chaîne selon laquelle ça sera mémorable. Alors, ça sera mieux que si vous avez regardé la vidéo et il vous a été plu, on a qu'à liker, vous abonner et vous parler aux amis et aux proches, pour que vous puissiez directement s'abonner aux gens selon laquelle ils sont dans le milieu. Et si vous voulez voir directement notre adresse IP, il faut directement taper ifconfig et là vous pouvez voir directement notre adresse IP. Alors, là on a 192.168.1.12. Et si vous regardez le OpenSSH que nous on a installé là-bas, on peut démarrer outil, il est ici. On clique Putty. Celui-là vous pouvez l'utiliser dans un autre ordinateur que vous êtes dans le même réseau. Vous pouvez directement accéder au serveur. Je vais cliquer ici, mettre directement l'adresse, me connecter ici. Vous allez voir là, Putty utilise le port 22. Par sécurité, on peut changer ce port pour que nul ne pouvait pas, par exemple, accéder au Putty. C'est-à-dire au port en question. Si le port a une différence, personne ne pouvait pas directement y accéder. Si j'ai bien compris, 192.168.1.12. Là, on va valider ici. Ici, on va écrire le nom Sefana Han. Et on va mettre le mot de base. Voilà. Là, nous sommes déjà complétés. Ici, on peut même aller d'un peu loin pour ce premier cours là. On va faire Royer, regardez ici. Si l'image est petite, vous pouvez grandir. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Je vais grandir, par exemple, à 16 ans. Appliquer. Voilà. Vous voyez très bien là. Et là, on va se connecter en tant que super utilisateur. On tape Sudo. Sudo, soit moins i ou bien Sudo, Sudo moins su ou bien Sudo. Ça dépend de la personne. Alors là, on va mettre le mot de base. ... ... Où on zine, n'est-ce qu'il y a pas ? ... ... ... ... ... ... je voulais en réaction voilà et ici là on va mettre le mise on va faire le mise à jour on tape directement à pt gates l'une date on va faire le mise à jour seulement du dépôt mais on ne fait pas le mise à jour du système parce que le système doit rester il doit rester 12.04 on ne va pas directement aller dans un autre système alors qu'il y en a les versions bêta qui pouvait directement s'intégrer et là on aura des soucis directement à se faire et je tenais à vous remercier et à regarder les tutos à partager à faire en sorte que cette chaîne puisse directement triompher j'aimerais bien que vous en parlez avec vos amis ou collègues et qu'ils puissent aller quand pour le moment à la voie directement cet effectif et puis le nombre de j'aime aussi ça compte si je ne voulais pas vous dire de retourner derrière et cliquer j'aime jusqu'à plus de 100 titres au nom mais chaque titre qu'on a mis le foule directement vous l'avez regardé il faut cliquer sur l'image et le pouce bleu aussi ça 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 nous aidera à faire d'autres choses entre temps je tenais à dire que on a deux modules on n'a pas eu ce qu'on dit la ferme on a deux modules le module de cisco et le module de open source ce qui fait que c'est le système du mix et là tout le monde doit directement le savoir et ce n'est pas la même chose alors si tout le monde voulait par exemple qu'il fait beaucoup de choses on a démarré déjà deux choses et là ce n'est pas du tout la même la même manière on doit directement procéder alors chacun d'entre nous doit directement installer et réinstaller celle que moi j'ai fait et celle que lui doit directement tester par lui même pour voir est ce que franchement il a bien compris ou bien il n'est pas bien compris le cours c'est ça l'objectif pour éteindre l'ordi ou puis on pourrait démarrer unit 0 ça c'est pour un temps votre serveur et là je vais valider directement la petite est déjà et là je vous remercie à très bientôt pour les deuxièmes séances de ce module merci